Générique Analyste politico-stratégique, homme d'affaires, installé à Moscou depuis près de 25 ans. Il est le fondateur du site d'analyse Stratpol. Il est aussi l'auteur de nombreux livres, dont le dernier en date, Ukraine, Pourquoi la Russie a gagné aux éditions Stratpol et en vente sur le site de TVL, tvl.fr, à la rubrique boutique. Bonjour Xavier Moreau. Bonjour M. Servy. Merci d'être venu de Moscou jusqu'à nos portes. Afin d'évoquer cette guerre, ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et même d'ailleurs avant d'évoquer le théâtre de guerre, arrêtons-nous un instant sur la guerre des chiffres du nombre de soldats tués du côté ukrainien, mais aussi bien évidemment du côté russe. Le président Zelensky a affirmé que 31 000 militaires ukrainiens ont trouvé la mort en deux ans de conflit. Les sources américaines évoquaient jusque-là 70 000 victimes de combats ukrainiens. On estime que le nombre de morts du côté russe est de deux à quatre fois plus important. Est-ce qu'à travers vos connaissances, vous contestez ces chiffres ? Ou si ce n'est pas le cas, quelle explication donnez-vous à ces différentiels qui apparaissent très importants ? Déjà sur les pertes, on les connaîtra vraiment je pense à la fin de la guerre. Donc pour l'instant, on peut juste essayer de se fonder sur quelques recoupements. Ce que je fais, moi, c'est que j'utilise les chiffres que les Ukrainiens disent sur eux-mêmes ou que les Russes disent sur eux-mêmes en les recoupant avec les uns et les autres. Donc ce que je retiens du côté russe, c'est que selon la BBC en russe, donc on ne peut pas soupçonner être un agent du Kremlin, ils estiment aujourd'hui qu'il y a eu 41 000 morts russes. Et ça, comment est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher les nécrologies, les cimetières, les annonces, etc. Et donc, ils ont vraiment sérieusement trouvé 41 000. Après, quand vous lisez l'article de la BBC en russe, après, ils font un facteur x4. On ne sait pas pourquoi, mais on ne sait pas pourquoi, c'est qu'ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a eu que 41 000 morts côté russe. Mais de morts prouvées russes, on a 41 000. Ça me paraît. Et peut-être aussi, on peut rajouter ici 20 000 pour les républiques autoproclamées, qui, elles, ont mobilisé, dès les premières heures du conflit, et ils ont mobilisé, je l'ai vu sur place, de 18 à 60 ans. Donc, ils ont jeté dans la fournaise des gens qui n'étaient pas préparés. Donc, voilà. Mais ça, on ne le sait pas trop. Voilà du côté russe. Côté ukrainien, 31 000, ce n'est pas sérieux. Ce que je pense, c'est le chiffre officiel. C'est-à-dire qu'il y a 31 000 foyers pensionnés parce que leur fils ou leur mari sont morts sur le front. C'est ça que je pense. Et je pense que Kiev, effectivement, pour ne pas annoncer autant de pertes, pour ne pas avoir à payer autant de familles, eh bien, diminue ou annonce que, par exemple, il a disparu, il a déserté, mais qu'en fait, on l'a vu d'ailleurs à la VDIFK, les Russes sont arrivés, il y avait des cadavres partout, et des blessés abandonnés. Donc, voilà ce que je pense. Donc, 31 000, ça ne me paraît pas très sérieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ancien député bandériste qui était le chef du parti de Poroshenko au Parlement, donc Poroshenko est aussi un antirus, c'était le prédécesseur de Zelensky, qui, en janvier 2024, a annoncé 500 000 morts et blessés graves. Et il a dit, il faut dire la vérité aux Ukrainiens pour qu'ils comprennent pourquoi on mobilisait. Donc, je pense que c'est aussi le chiffre qu'on entend chez des gens comme le colonel McGregor aux États-Unis. – Ou qu'on a entendu de la part du président Sarkozy, l'ancien président de l'Uni. – Exactement, voilà, président Sarkozy, ce qui est clair, c'est que ça a largement dépassé la centaine de milliers. Il y a aussi des choses qui sont reconnues par tout le monde, c'est que, par exemple, la puissance de feu russe est, selon les périodes, entre 6 à 10 fois supérieure à la puissance de feu ukrainienne. Donc, normalement, ça va se traduire aussi par le nombre de pertes. Ensuite, depuis le mois de septembre 2022, c'est l'Ukraine qui attaque. Jusqu'à la fin, on va dire jusqu'à l'automne, c'est l'Ukraine qui attaque. Et quand on attaque, on est exposé. En plus, l'attaque, la fameuse contre-attaque de l'été, qui a échoué de manière fulgurante, on va dire, a évidemment coûté très cher en vie humaine. Il y a ça, et il y a aussi, de manière concrète, pourquoi est-ce que l'Ukraine mobilise ? La Russie a mobilisé une fois à l'automne 2022, et c'est terminé. Aujourd'hui, en fait, il y a une vague de volontaires. Donc, si jamais il y avait vraiment une crise dans les effectifs, la Russie serait obligée de mobiliser. Or, c'est Kiev qui mobilise, qui essaie de faire passer des lois pour le faire. Donc, c'est visiblement Kiev qui a un problème. Le West Regional annonçait d'ailleurs qu'il y avait eu un audit qui avait été fait, il y a moins d'une semaine, où il manquait 700 000 soldats. Alors après, c'est des chiffres aussi que Kiev… Parce que Kiev annonce n'importe quoi comme chiffre depuis le début. Mais cela dit, ce qui est clair, c'est qu'ils annonçaient, par exemple, que juste avant le début de l'opération militaire spéciale, donc en début février 2022, il y avait 420 000 militaires qui étaient prêts à attendre l'invasion russe. Ça, c'était dans Défense Express, qui est le magazine du complexe militant industriel ukrainien qui est lié au ministère de la Défense ukrainien. Ensuite, à l'été 2022, Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien, a annoncé qu'il y avait une armée d'un million d'hommes qui était prête. Alors que les Russes étaient toujours à 160 000. Les Russes ont toujours été en infériorité numérique, aussi, ça faut le dire, depuis le début du conflit. Si on en croit les chiffres qui étaient annoncés par Kiev et par l'OTAN. Et là, récemment, Denis Marzelinsky, au début de cette année, a dit qu'ils étaient 880 000. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont encore besoin de mobiliser ? Et où sont passés, d'ailleurs, c'est un million de soldats qui étaient là à ce moment-là. Et puis, encore une fois, cette audite citée par le Wall Street Journal de 700 000 hommes qui ont disparu. Peut-être aussi que l'Ukraine a menti sur le nombre de soldats pour avoir plus de financements par l'OTAN, tout est possible. Ce que je veux dire, globalement, c'est que… C'est pour ça que depuis, moi, depuis quasiment le début du conflit, je me suis rabattu sur la carte des opérations militaires. Parce que quoi qu'il arrive, il y en a qui avancent, il y en a qui reculent. Il y en a qui prennent des forteresses et il y en a qui en abandonnent. – Toujours est-il que l'Ukraine a tenu ? – L'Ukraine tient pour l'instant, oui. – C'était une surprise ? – Disons qu'en fait, avec l'arrivée de l'OTAN, c'était quelque chose qui me paraît assez normal. L'Ukraine en elle-même, elle a perdu la guerre en avril 2022. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est prête à signer un traité. Ça a été reconnu par David Arachamia, qui est le chef du groupe parlementaire de Zelensky à la Rada, donc au Parlement ukrainien. Ça a été reconnu, je crois que c'était en novembre 2023, donc en disant, nous on était prêts à signer un accord avec les Russes. Et puis le 9 avril, Johnson est arrivé, il a dit non, non, on va leur faire la guerre. Donc si les Ukrainiens étaient prêts à signer le traité, c'est qu'ils avaient bien compris qu'ils ne pouvaient pas gagner contre les Russes. Mais à partir du moment où l'OTAN rentre en guerre, c'est-à-dire immédiatement après l'arrivée de Johnson, les premières livraisons de chars, d'ailleurs en panique, ce qui montre aussi que là aussi, les Kiev avaient menti sur les nombres de pertes ukrainiennes, c'est qu'ils expliquaient qu'ils avaient pris des chars aux Russes, que les pertes russes étaient monstrueuses. Dans ce cas, pourquoi est-ce que la Pologne et la Tchéquie et la Slovaquie doivent en urgence livrer près de 300 chars ? Donc là aussi, on a menti sur ces chiffres-là de manière évidente. Donc à partir du moment où l'OTAN s'implique, et ça d'ailleurs, je ne pensais pas qu'elle s'impliquerait autant, parce qu'aujourd'hui l'OTAN est tellement impliqué que ça fait que la défaite de Kiev, qui est inévitable depuis le début, sera aussi la sienne. – On va en reparler, on va en reparler, parce qu'on va évoquer cette guerre bien sûr, et avant quand même encore les déclarations du président Macron à Bruxelles, puis à Prague, il a prononcé des propos controversés sur l'envoi possible de militaires occidentaux, donc français, sur le théâtre d'opération, c'est-à-dire en Ukraine. Alors même si le chef de l'État réfute le terme, il semble bien que nous entrons dans une logique qui est une logique d'escalade. – Alors je ne pense pas, je vais vous surprendre. Moi je crois au pouvoir rationalisant de l'atome, comme disait le général Lucien Poirier, qui est un des quatre généraux qui ont mis au point notre doctrine de dissuasion, et qui d'ailleurs, ce pouvoir dissuasif de l'atome, rationalisant, a empêché qu'il y ait une guerre sérieuse entre l'Inde et le Pakistan. Et je pense que ce sera pareil, et c'est ce que Vladimir Poutine essaie de rappeler à Emmanuel Macron, qui est d'une génération qui n'a connu ni les essais nucléaires, ni Hiroshima on va dire, c'est-à-dire expliquer que deux puissances nucléaires ne se font pas la guerre directement, parce que sinon ça peut dégénérer. Donc c'est pour ça que l'OTAN ne fera jamais la guerre directement à la Russie. Je pense que malgré, encore une fois, le côté un peu léger d'Emmanuel Macron, pour les moins qu'on puisse dire, et d'une partie des dirigeants d'ailleurs européens, je pense que les puissances nucléaires ne sont pas prêtes à en venir à l'arme ultime. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas d'affrontement direct. Je pense surtout qu'Emmanuel Macron a dit ça pour des raisons intérieures, c'est faire oublier le salon de l'agriculture, et aussi pour des raisons extérieures, c'est-à-dire qu'il a la pression de Scholz, qui dit, et qui a raison de le dire, ça a été d'ailleurs ce que dit Rasmussen, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, je lisais ça en arrivant, en disant qu'il faudrait que la France fasse plus. Et c'est vrai que la France n'a pas donné grand-chose. Elle a donné, en disant, on est les premiers à donner des chars, mais elle a donné des MX-10 RC que les Ukrainiens ont utilisé une fois, et après ils ont compris, ils les ont mis de côté. Ce n'est pas du tout adapté, c'est fait pour la faire la guerre en Afrique, mais pas contre la Russie. Et finalement, du point de vue munitions, on ne peut pas faire grand-chose, parce que déjà on n'en a pas assez pour nous. Ça c'était le rapport avant le 17 février 2022 du Parlement qui est fait par le Parlement français. Donc là on a dit, le corps nu a annoncé triomphalement, avant on envoyait 1 000 obus par mois, maintenant on va en envoyer 3 000. C'est ce que tirent les Russes au petit déjeuner quand même, 3 000 obus. – Donc les chiffres sont là, la France a donné il y a 2 ans 1,7 milliard, 1,2 milliard, un an après, et s'apprête à donner 3 milliards, plus quelques centaines de millions pour acheter des obus à l'extérieur de l'Europe. – Oui, c'est rien, c'est rien. Et surtout, quand vous regardez de quoi est composé, ça a été publié par le ministère de la Défense, de quoi est composé l'aide, encore une fois, il y a des matériels qui, on a donné des VAB, c'est un crime de guerre de donner des VAB à une armée qui combat en temps cité. Les véhicules de l'avant-blindé, c'est des véhicules de transport de troupes qui déjà étaient complètement démodés à l'époque où je servais dans l'armée il y a 30 ans, donc vous imaginez maintenant. Donc en fait, on a donné très peu, on a donné souvent du mauvais matériel, on a donné du bon, mais qui coûte très cher, par exemple le scalp, c'est un million de dollars le tir. On a donné les 16 armes, on n'en a pas donné beaucoup, alors ça donne un avantage dans la contre-batterie, c'est incontestable. Quelques systèmes antériens, après ce dont je me souviens, mais par rapport à l'Allemagne, par exemple, on n'a rien donné. Donc, c'est pour ça que Scholz, que Rasmussen maintenant met la pression à Macron, et comme Macron, de toute manière, l'armée française lui dit, écoutez, on ne peut rien donner en plus, on est en slip, eh bien, il parle, il fait du Macron, c'est-à-dire qu'il dit, dans ce cas, on va envoyer des troupes au sol, etc. Alors tout le monde dit, ben non, vous n'allez pas faire ça. La réalité, c'est que l'Ukraine perd la guerre, et l'OTAN perd la guerre, et la défaite est orpheline. Donc il va falloir trouver qui est responsable. Scholz va dire c'est Macron, parce qu'il n'a pas envoyé assez. Macron va dire c'est Scholz parce qu'il ne veut pas qu'on envoie de troupes au sol. Et donc là, on est parti un peu dans une espèce de querelle, de perdant, en fait. – Les propos d'Emmanuel Macron sont controversés, mais parfaitement assumés, parce qu'il a appelé à ne plus subir, à ne pas être lâche, c'était pour ses collègues européens, face à une Russie inarrêtable. La volonté d'Emmanuel Macron, c'est de reprendre l'initiative, mobiliser le camp occidental, et puis aussi envoyer quand même un message clair aux Russes, c'est que gagner en Ukraine sera une victoire à la Pyrus. Pourquoi la Russie a gagné ? Même si elle a gagné l'Ukraine, elle perdra face au camp occidental, car ce sera un embrasement général. – Je ne pense pas que ce soit… Non, si elle gagne, elle va gagner un point, c'est tout. La victoire ne se partagera pas. Je crois qu'au contraire, c'est plutôt le camp occidental qui va payer cher, son soutien inconditionnel à l'Ukraine, au régime de Kiev, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'OTAN, qui a révélé qu'en fait, elle n'était pas une puissance militaire, et qui révèle en fait le fondement même de l'OTAN, c'est-à-dire que c'est une puissance politique. Militairement, ça ne marche pas, il n'y a aucun complexe militant industriel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était dans le New York Times, qui disait qu'en fait, la Russie produisait à elle toute seule plus de matériel et de munitions que tout l'OTAN réuni. Donc c'est ça, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'au contraire, l'OTAN a montré sa profonde faiblesse militaire et mise à nu, et on voit que finalement, c'est quoi ? Eh bien, c'est un système d'administration par Washington, des satrapies qui composent l'Union européenne. – Vous subordonnez la victoire de la Russie à l'épuisement de l'aide des pays de l'OTAN, de l'OTAN elle-même, alors que beaucoup d'observateurs indiquent que la Russie a redonné finalement puissance et force à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Vous parlez de votre côté de puissance pauvre et puis de puissance faible, la Russie a redonné des ailes à un OTAN qui était à tonne. – Alors on peut dire que c'est vrai dans le sens où par exemple les Suédois et les Finlandais ont convaincu leur population, qui était plutôt orientée vers une tradition pacifique, de rejoindre l'OTAN. Mais de facto, les Finlandais et les Suédois font partie de l'OTAN depuis bien longtemps. C'est-à-dire en 2020 par exemple, il y avait eu des manœuvres, il y a sans arrêt des manœuvres navales ou terrestres qui sont systématiquement tournées vers un ennemi dont on voit bien qu'il est la Russie, notamment toutes ces manœuvres qui sont en mer Baltique, il n'y en a pas 150. Donc dans ce sens-là, effectivement, on peut dire que ça va consolider l'OTAN. Mais le problème c'est que si vous regardez par exemple en Suède la campagne qui a été faite pour convaincre la population qu'il fallait rentrer dans l'OTAN, on lui expliquait que ça nous permettra de baisser le budget militaire. Donc ce n'est pas forcément ce qu'attendait notamment quelqu'un comme Donald Trump qui vient de remporter les primaires, on peut le dire maintenant. Donc je pense que là pour le coup, c'est une victoire à la Pyrus, c'est-à-dire où ils ont pris deux membres supplémentaires, mais de toute manière, encore une fois, l'OTAN est une puissance nucléaire, donc elle n'attaquera pas la Russie. Et en revanche, ça a révélé l'extrême faiblesse militaire et économique de l'Occident face à la Russie quasiment seule. On peut, oui, avec la Corée du Nord et l'Iran, mais globalement, la réalité, c'est que vous avez une coalition qui dépasse d'ailleurs l'OTAN et l'Union Européenne de 50 pays qui ont mis leurs ressources en commun pour faire la guerre à la Russie et qui la perdent. Et ça, ça va affaiblir l'OTAN et non pas le renforcer. – Alors moi, je comprends bien votre propos qui est de dire que finalement, si la Russie gagnait en Ukraine, elle ne serait pas une victoire à la Pyrus puisqu'elle ne se retrouverait pas face au camp occidental qui serait capable de lui résister de manière guerrière, militaire. Mais dans l'avant-propos de votre ouvrage « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné », vous rappelez que dès juin 2022, vous aviez acquis la certitude que la Russie l'emporterait. Vous l'aviez dit d'ailleurs sur TV Liberté. Ça avait suscité bien évidemment un important débat. Et pourtant, à nouveau, est-ce que ce n'est pas présomptueux d'affirmer que la Russie a gagné cette guerre ? Et puis, après tout, je vous prends au mot. Si c'était le cas, je vous pose la question. – À quel prix ? Quand ? Et pour quels résultats ? – Alors, à la première question, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un calcul des potentiels, potentiels de l'OTAN, potentiels de la Russie. Et je suis arrivé à la conclusion, donc après, avec le livre, je rentre dans le détail. Mais je vais vous dire en fait la raison fondamentale pour laquelle la Russie va l'emporter. C'est qu'on n'enverra pas de soldats. On n'est pas en 1853 au moment de la guerre de Crimée où on peut envoyer 315 000 hommes et en perdre 95 000. Et c'est ça, je dirais, le sens intéressant de ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est ça, c'est qu'en fait, finalement, ils ramènent les choses à leur juste mesure. C'est-à-dire, on n'enverra pas de soldats. La France d'aujourd'hui n'enverra pas des dizaines de milliers de Français mourir en Sibérie ou dans la steppe plus proche, dans la steppe ukrainienne, en Sibérie, si jamais ils se faisaient capturer. Donc ça, ça n'arrivera pas. Et aucun pays ne fera ça. Et d'ailleurs, ils l'ont tous répété. Sauf, effectivement, le satrape qui dirige la Tchéquie, qui était mis en place par l'OTAN, qui est du côté de Macron et qui dit, oui, effectivement, on ne peut rien exclure. Mais tout ça, c'est du verbe. Et dans la réalité, la première raison qui fait qu'on peut être certain le 24 février 2022 que l'Ukraine avait perdu la guerre, c'est que nous n'enverrons pas de soldats. Et maintenant, aujourd'hui, à part Emmanuel Macron, qui encore, d'ailleurs, tous les deux jours, dit le contraire de ce qu'il a dit les deux jours précédents, eh bien, le dit lui-même. Ensuite, à quel prix ? Mais la Russie, pour l'instant, a fait un énorme bénéfice. L'idée de Washington et de Londres, essentiellement, c'était que la Russie allait s'épuiser économiquement, démographiquement, qu'il y aurait des… Là, la Russie a donné 2 millions de passeports aux habitants, donc ex-ukrainiens, des régions qui ont récemment été conquises. À terme, on estime aujourd'hui qu'il y a 6,5 millions d'Ukrainiens qui habitent en Russie. La Russie est le premier pays qui accueille les réfugiés ukrainiens, en quantité. Et je pense qu'à terme, il y aura au moins 8 à 10 millions d'Ukrainiens qui vont finir par habiter en Russie. Donc, ce qui devait être une catastrophe démographique pour la Russie est en fait un énorme bénéfice. Et si la Russie atteint, ne serait-ce que ses buts officiels, c'est-à-dire les 4 régions dont elle contrôle le tout ou partie aujourd'hui, c'est parmi les régions les plus riches, elle contrôle totalement la mer d'Azov, le premier port industriel ukrainien, ex-ukrainien, qui est Mariupol. Et je pense, moi, à terme, ils iront jusqu'à Odessa. C'est-à-dire que la Russie finira la guerre contre l'OTAN avec le contrôle complet de la Nouvelle-Russie et le contrôle d'accès sur la mer Noire, Odessa, Mariupol et toute la partie industrielle que l'Empire russe puis l'URSS ont légué à l'Ukraine telle qu'elle a obtenue son dépense en 1982. – Je vous cite, la Russie n'a plus besoin de l'Europe et s'y intéresse de moins en moins. L'Europe, au contraire, a plus que jamais besoin de la Russie. Mais ce n'est pas du tout ce que disait Vladimir Poutine. Moi, j'ai des propos d'avril 2023, donc c'est quand même une année, au moment où le rouble était au plus bas niveau, le président russe a reconnu que les sanctions européennes, internationales, avaient des conséquences négatives à moyen terme sur l'économie russe. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des résultats, et des résultats négatifs, si j'en crois Vladimir Poutine. C'est trop. – Non, non, les sanctions, de toute manière, même en 2014, les sanctions ont eu un effet immédiat qui a provoqué de l'inflation en Russie. Deux ans après, la Russie avait réformé son agriculture et était partie, et est devenue aujourd'hui une puissance exportatrice, par exemple, de viande de porc, alors qu'elle était importatrice. Elle a développé tout son secteur agricole, et en plus de son secteur agricole, le secteur des machines agricoles. Et donc, c'est pour ça que j'avais dit, ça avait également choqué en 2022, Vladimir Poutine voulait les sanctions. La Russie est un pays extrêmement riche, s'il n'y a pas quelque chose qui l'aiguille, elle va importer ce dont elle a besoin en l'achetant. Si jamais elle a des sanctions, si elle-même met des contre-sanctions, elle va commencer à le produire elle-même. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et d'autant plus, c'est que si vous regardez, par exemple, les sanctions, qu'est-ce qui fait mal à la Russie ? Ce qui aurait pu lui faire mal, c'était que l'Europe n'achetait plus les hydrocarbures russes. En fait, la Russie a sans problème trouvé de nouveaux acheteurs. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, je pense que ça a échappé à nos ministres des Finances, à nos génies comme Bruno Le Maire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des économies qui sont en train de décoller en Asie, qui ont des besoins d'énergie gargantuesque. Donc aujourd'hui, les deux principaux clients des hydrocarbures russes, du pétrole russe, c'est la Chine et l'Inde. Et vous, vous continuez à acheter du carburant, simplement, il n'est plus transformé dans les raffineries françaises ou allemandes, mais dans les raffineries indiennes. Mais le diesel que vous consommez ou l'essence, c'est du carburant russe. Ensuite, la seule, je pense, la seule sanction qui pose un problème structurel à la Russie, c'est les semi-conducteurs. Et notamment, tout ce qui est basse nanométrie. Et ça, ce n'est pas une sanction, ce n'est pas du matériel européen. C'est qu'en fait, on interdit, c'est-à-dire Washington interdit à Taïwan et à la Corée du Sud et à ses propres fabricants de semi-conducteurs d'en donner à la Russie. Donc, ce n'est même pas ce que nous, Européens, on exporte vers la Russie. C'est parce qu'on interdit aux autres de le faire. Et ça aurait pu marcher si la Chine n'avait pas été là. Mais la Chine a très bien compris où était son intérêt. Là aussi, c'est une erreur d'appréciation fondamentale des dirigeants occidentaux. Et finalement, la Russie, là aussi, s'en sort très bien et fabrique, elle aussi, des semi-conducteurs, alors qu'ils n'ont pas la basse nanométrie, la très basse nanométrie qu'on peut trouver à Taïwan ou à Séoul, mais qui suffisent, par exemple, pour mettre dans un missile ou dans une voiture ou dans un véhicule. Et en plus, de toute manière, écoutez, la Russie est un pays trop grand pour être isolée. Si vous regardez les pays limitrophes de la Russie, vous avez des pays d'Asie centrale qui, tout d'un coup, ont multiplié par cinq leur importation de pièces détachées de Mercedes. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un achat brutal, je ne sais pas, en Kirghizie ou au Tadjikistan de Mercedes ? Bien sûr que non, on ne peut pas isoler un pays comme la Russie. Pourquoi la Russie a gagné ? Notamment parce que les élites occidentales avaient non seulement une méconnaissance profonde de la situation en Russie, notamment économique, mais même du monde. Encore une fois, les sanctions sur les hydrocarbures sont révélatrices. Ils pensaient vraiment que le deuxième exportateur de pétrole au monde n'allait pas trouver des clients de remplacement. Et tout ça, en plus, cette instabilité qui a été créée sur les marchés d'hydrocarbures a augmenté les prix, donc la Russie gagne encore plus d'argent. Et là encore, c'était dans Bloomberg la semaine dernière, augmentation drastique des revenus pétroliers de la Russie parce qu'en fait, il y a une instabilité sur le marché qui est créée par les sanctions. Parce que aussi, contrairement à ce qu'on imaginait, l'Arabie saoudite se met d'accord avec la Russie pour réduire la production, pour maintenir les prix élevés. Donc voilà, pour l'instant, le bilan tel qu'on peut l'imaginer, alors après, peut-être qu'il va se passer quelque chose que je n'ai pas prévu, mais pour l'instant, quand on voit le rapport de force sur le terrain, le rapport de force économique, je ne vois même pas comment la Russie pourrait perdre. – Dans cet ouvrage Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, il y a encore des propos qui vont soulever le débat, la controverse, comme on dit aujourd'hui, la polémique. Est-ce que vous développez une notion quand même chrétienne d'une vision idyllique ou alors de la propagande ? – Vous allez me dire d'ailleurs, pourquoi le peuple russe a gagné ? Je cite, dans les villes comme Mariupol ou Militopol, les Russes ne sont pas accueillis comme des occupants, mais comme l'arrière du peuple, l'armée du peuple, dans le cadre d'une guerre civile à laquelle il faut mettre fin. – En fait, Mariupol, ça j'ai pu le constater de mes… – C'est la proposition que vous avez dit. – Non, c'est la vérité. Mariupol, j'ai pu le constater de moi-même. J'ai vu d'ailleurs, je suis allé à Mariupol lorsque la ville venait de tomber, alors il y avait encore quelques îlots de résistance, mais on n'entendait plus aucune canonnade, donc c'était en mai 2022. – Une ville de cruite. – Ensuite, j'ai sur-tourné en décembre 2000… Oui, mais elle est reconstruite. Elle est reconstruite, elle est en train de repartir, et l'industrie reprend. Donc les Russes sont chez eux, et les habitants de Mariupol sont des Russes, ou peut-être certains d'origine serbe ou grecque, puisque à l'époque effectivement où l'Empire russe a récupéré ses territoires, ils l'ont peuplé avec les peuples persécutés de l'Empire ottoman. Donc c'est pour ça que vous avez notamment beaucoup de noms en pol, polis, Mariupol, Mélitopole, etc. Et surtout, ce qui est caractéristique, c'est l'absence quasi complète d'actes de guérilla, de résistance. Il y a plus d'actions terroristes sur le territoire russe d'avant 2022 que vous en avez, par exemple, dans une ville comme Mélitopole, comme Mariupol, tout est sous contrôle. Encore une fois, en décembre 2022, et pourtant, là depuis, ça a encore progressé. Donc c'était il y a plus d'un an, je suis allé interviewer Denis Pouchilin, maintenant le gouverneur de la région de Donetsk, et c'était parfaitement calme, et ça construisait dans tous les sens. Et même maintenant dans la presse allemande, ou dans la presse anglo-saxonne, vous avez des reportages sur Mariupol, et les gens… Je vais encore vous donner un exemple. Là, on était tout au début du conflit, lorsque la Russie s'empare de la moitié de la région de Zaporozhye. Il y a un journaliste de CNN, je le cite dans mon livre, il est sur la ligne de front, et donc il y a des mouvements dans un sens et dans l'autre de la population. Et il reconnaît lui-même que l'essentiel du mouvement, c'est des gens qui viennent de la zone de Zaporozhye, encore occupés par l'armée ukrainienne, qui vont vers la zone russe. Donc ils ont très bien compris où était leur patrie. Et leur patrie, encore une fois, dans toute cette zone qui s'appelle la Nouvelle-Russie, de Kharkov jusqu'à Odessa, c'est la Russie, c'est la Russie historiquement, c'est la Russie de facto, et ce sera bientôt la Russie des Yurés, en tout cas, personnellement, moi j'espère. – Vous avez toujours œuvré pour la liberté des nations européennes. – Oui. – Et là, cette fois-ci, vous subordonnez cette liberté à la défaite de l'Ukraine, son peuple ? – À la défaite de l'OTAN. À la défaite de l'OTAN. – Non, si vous voulez, Zelensky est allé rencontrer Biden aux États-Unis, c'était à la fin de l'année 2022, et donc après les deux contre-offensives réussies, même si elles étaient limitées, de Kiev, et il a dit à Joe Biden, notre victoire sera la vôtre. Et j'ai dit, c'est très bien, il ne lui a pas fait un cadeau. Donc la défaite de l'Ukraine sera celle de l'OTAN, sera celle de Washington. Et c'est pour ça que j'espère que cette défaite, un peu comme la défaite de la Russie contre le Japon, a généré une révolution, même si elle a échoué, la défaite de Népoléon III contre la Prusse a généré un mouvement, a renversé un régime. J'espère que la victoire et l'humiliation que va subir l'OTAN, donc les Gémeaux américains et l'Union européenne face à la Russie, seule contre eux tous, va générer en Europe, y compris en France, je vois surtout des choses qui bougent en Allemagne davantage qu'en France, mais j'espère que ça va générer des forces qui vont vouloir retrouver leur liberté. C'est vrai que je compare ça, quand Sparte a battu Athènes à la fin de la guerre du Péloponnèse, Sparte n'a pas battu Athènes pour libérer les cités grecques de la Ligue de Délos, mais ça a été la conséquence. Et j'espère que la défaite de l'hégémon américain face à la Russie va réveiller la soif de liberté qui est traditionnelle chez les peuples européens. – Merci Xavier Moreau d'être venu à nouveau de Moscou pour cet entretien sur TV Liberté. Ukraine, pourquoi la Russie a gagné ? Eh bien c'est un ouvrage qui va faire à nouveau débat et polémique, mais vous y êtes habitués. Vous aimez ça d'ailleurs ? – J'adore ça. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci à vous.